Gina ou Khajboudyekibingakhamenteni mingi djemrek ki khek diangorodji du Covid-19 Comité local de lutte contre le coronavirus bineke ki rosbechou Dalde Dadyalorek ngir tega dyenen pekhe uyesi yo khamenteni de idjem Ki tamo li deuxième phase di Ki Dadyéboboulé, nnou ragné ki Aindaouioubari Mokhamoui association ou étudiant hi Mokhamtamit moui jen yingakhamenteni aïe étudiant louni nneke ki walou médecine At nyingakhamenteni yingak ki socio-anthropologie Ki nannou nak niur anye ki Tahaway bu Amsolo Ki nga khamenteni moumodon anime formation bobulé Moudi ICP bu Rosbecho du docteur Antoine Deki Waye nak ki nga khamenteni moumodis saliu sis Du président comité local de lutte contre le coronavirus ki Rosbecho Moumangayi rafetlouloulou le Taïid des khaladrek ni dana nek Dadyébou Amsolo Ngir le lege khek bobulé Jelif Umar, taï nyong si bèn formation bu Hamden n'yokkoumanswa Je m'appelle de la deuxième phase Deuxième phase, c'est le premier type de sensibilisation de masse J'ai vu les restaurants, gargory, place Publigi, gibiteri, bohru talibi, Loumaii Légenc, on attaque les visites à domicilie Nous avons déjà 1068 visites à domicile Ce qui nous a fait au nombre de ménages est 1443 je crois C'est ce que nous avons fait aujourd'hui Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est mieux encore Parce que nous sommes au centre de santé et de l'opération Depuis Poncian jusqu'à Rospétien Donc nous sommes venus les former C'est que le contexte devait changer Si nous communiquons, nous sommes à domicile Nous savons d'abord comment nous devons se comporter Nous devons communiquer ce que nous devons savoir Donc nous devons faire avec le docteur Ndéki Et le docteur Ndéki et le docteur Ndéki Nous avons aussi deux ressources supplémentaires Bari, c'est un étudiant qui est à Rospétien Léan Sylvain Demetri Et Bawsi, qui est aussi socio-anthropologue Parce que, quand vous avez des choses C'est ce qu'on a fait L'esprit d'un sèche, quand vous le faites L'esprit, il va y avoir son domicile Et nous devons avoir ce que nous voulons Ce qui est ce que j'ai dit C'est ce qu'on a fait 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 Et on a fait ce que c'est C'est ce qu'on a fait C'est le centre de santé C'est le cas C'est le cas Il y a des relais Il n'a pas eu de relais communautaires Mais on a vu que C'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait Si vous allez à l'école, vous allez vous donner le temps de vous dire ce qu'on doit faire. D'ici 9 jours, si vous allez à l'école après, vous allez aller à l'école. Mais la dégaineté aussi, on va faire ce qu'on doit faire pour savoir ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire avec le comité de développement sanitaire et la coordination des médecins. C'est ce qu'on doit faire pour savoir ce qu'on doit faire pour la sensibilisation. C'est ce qu'on doit faire pour faire. La première phase, il n'y a pas de souci. Les spécialistes, nous devons faire la séciologie et les médecins. Les enfants doivent renforcer leurs capacités. L'objectif est de prendre les infirmières, un docteur, un psychologue. Ils doivent être invités pour leur joindre et leur joindre. Ils doivent être invités pour aller dans la société et dans la cour. La première phase, c'est que les enfants ont été invités. Les enfants ont été invités pour leur joindre et leur joindre. Ils ont été invités pour leur joindre et leur joindre. Et les enfants se sont invités pour leur joindre et leur joindre. Ils ont tous les étudiants pour les faire des affaires. Ils ont tous les étudiants pour les faire des erreurs. Les erreurs sont les erreurs, c'est ce que nous avons dit. La phase de l'année est maintenant qu'on a donné des formations. Il s'agit d'en parler de notre palais. Il s'agit d'en parler. Il s'agit d'en parler. Il s'agit d'en parler dans notre deuxième phase. Quand nous sommes arrivés au Sénégal, nous ne pouvons pas recevoir les bras croisés. Il s'est passé à l'intérieur. Il s'agit d'en parler. Il s'agit d'en parler à notre niveau. Mais quand nous avons des informations, encore une fois, le Comité de Santé de Rosbethiou, il s'agit d'en parler. Il s'agit d'en parler. Il s'agit d'en parler. Par rapport à la communication visuelle, il s'agit d'un contexte et d'une étape. La première phase, c'est d'en parler. Il s'agit d'en parler. Il s'agit d'en parler des flyers. Il s'agit d'en parler visuel. Il s'agit d'en parler des flyers. Il s'agit d'en parler des images. Ce sont des images illustratives pour les gens qui connaissent ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire. Il s'agit d'en parler. Il s'agit d'en parler. Il s'agit d'en parler des flyers. Il s'agit d'en parler des lacosses et des t-shirts sur l'identité visuelle. Il s'agit d'en parler d'en parler, des gens qui sont chargés pour la lutte contre le coronavirus. Maintenant, comme nous avons fait tout le monde et nous avons fait une étape. Il s'agit d'en parler. Il s'agit d'en parler. Il s'agit d'en parler des vidéos et il s'agit d'en parler des gens qui ont été touchés. et des gens qui ont été touchés. Il s'agit d'en parler de la tonton Babakar Ndiaye. Il s'agit d'en parler et de la sensibilité. Il s'agit d'en parler par curiosité. D'abord, avant d'en parler de la question, je vous remercie. Je reconnais aussi ce qu'on a fait par rapport à la communauté. Donc, je suis vraiment content. Par rapport à nos étudiants, si nous participons face à l'ennemi, je peux dire, je ne peux pas dire. C'est notre devoir le plus absolu. Étant des étudiants, on doit toujours être des acteurs de développement. Si je n'ai pas des acteurs de développement, c'est du côté édagogie, social, santé, éducation, et tout ça. Donc, il s'agit d'en parler sur les réseaux sociaux. Mais on ne va pas s'arrêter là-bas. Donc, après avoir postulé ces informations sur les réseaux sociaux, là, on va être dans le terrain, sur le terrain du maïs. Donc, il s'agit d'en parler de la campagne de sensibilisation. C'est beaucoup. Nous, en tant qu'étudiants, nous sommes menés. parce qu'on a tout le monde dit. Donc, c'est le plus efficace. En tant qu'étudiant, nous avons dit la deuxième phase de sensibilisation. Tout le monde doit compliquer la gravité de la maladie. C'est-à-dire que, au-delà que tout le monde soit impliqué, il faut connaître ce qu'on peut apporter. qu'il faut apporter. Justement, le sens de la vie. Nous sommes venus à l'édifice. Nous continuons pour vraiment faire des messages pour que la population soit beaucoup plus sensible à la situation. en tant qu'étudiant. Ah oui, par rapport à cet élément de solidarité, je dirais tout simplement que ce que je dirais c'est, c'est que ça doit nous avoir depuis très longtemps. Parce que, nous devons en tout cas, le plus important, le plus important, le plus important, le plus important, le plus important. de la solidarité, parce que, je pense que, c'est un modèle de développement. Parce que, il y a des populations vulnérables pour la plupart. Donc, l'élément de solidarité, malheureusement, il devait attendre la maladie. Mais avec la maladie, ça s'est renforcé et je pense que, ça permet aussi de renforcer le vivre ensemble et le lien social. Que Dieu nous a apporté depuis le 15 mars, nous avons apporté des chiffres et nous avons apporté des chiffres sur 334 et 43. 43. Ils ont apporté dans la commune de Rosbetio. Mais dans les villages environnants, ils ont apporté des chiffres. Donc, il y a des 400 et quelques qui ont apporté parce que, les villages environnants ont apporté qui peuvent les apporté dans le centre de santé de Rosbetio qui les a polarisé. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ne sont pas les apportés. Si vous avez des gardes qui ont apporté à Rosbetio, nous avons apporté les gens et les gens nous devraient sensibiliser et parler avec eux. Les pratiques pour qu'on puisse qu'ils peuvent les apportés. Désormais, les formations sont en train de nous. Il y a des gendarmes et 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 des gendarmes. Et tout le monde est de la même c'est qu'il y a 15 des gendarmes qui sont venus à la santé de la santé de Rosbetio. Ce sont des malades qui ne sont pas les malades. Aujourd'hui, on a eu des gens qui ont fait des gens et qui ont fait des gens à Marseille comme on l'a dit, à Gargory, à l'atelier, à l'atelier, à la formation professionnelle. Mais on a eu un rendez-vous le 1er avril et on a eu un rendez-vous le 30 mars jusqu'au 4 avril et on a eu des VAD. Les VAD qui ont fait ce qu'on a fait au départ, c'est qu'on a eu quelques chers de 61 chers le 1er jour. On a eu un test pour comprendre ce qu'on a dit. Est-ce qu'on a dit 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 malheureusement j'ai dit que l'on a dit que j'ai accès que c'était j'ai dit qu'on a dit qu'on a dit de sonatories pour l'arrivée qu'on a dit au point de notre qu'on a dit qu'on a dit qu'il y ai des jeunes se sont engagés pour mettre les sept équipes L'équipe de Boussinec a eu trois jeunes qui ont été mobilisés pour les 18 jeunes dans le quartier de la commune de Rosbethop. Ils ont pris trois jours ou quatre jours pour leur défiler la sensibilisation. La sensibilisation est pour savoir qu'ils se sont prêts et qu'ils se sont prêts et qu'ils se sont prêts. Ils ont pris des chiffres exacts et qu'ils ont pris des fiches. Ils ont dit qu'ils vont prendre des chiffres de la commune de Rosbethop. Ils vont prendre des chiffres exacts et qu'ils vont leur faire. C'est ce qui permettra d'avoir le salaire de faillite et de faire le commerce. C'est ce qui permet d'avoir des bases de données fiables. Le maire de la commune de Rosbeth, le maire de la population ou le chef de ménager. C'est ce qui permet d'accentrer la commune. Nous voulons qu'ils sont sur le terrain de la sensibilité. Si ils sont sensibles, ils sont chrétiens et qu'ils font leur propre rôle. Cela veut dire que si ils sont dans la maison, ils ont des signes. Ils ont des voyages, ils ont des contacts. Ils ne peuvent pas s'y gérer les maladies. Ils ne peuvent pas s'y gérer les maladies. Ils ne peuvent pas s'y gérer les maladies.